Générique Notre invitée ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Présidente du Rassemblement National, c'est votre rentrée à la radio et à la télé. J'ai bien lu avec attention votre discours de Fréjus. Emmanuel Macron oppose les progressistes aux nationalistes, vous opposez les nationaux aux mondialistes, c'est ça ? — C'est exactement ça. — Bon. Vous installez le duel, en quelque sorte. — Je ne l'installe pas. Je l'ai théorisé. — Il l'est déjà installé ? — En fait, je l'ai théorisé pendant des années parce que ce clivage-là, je l'ai dit, il remplace le clivage gauche-droite. Mais ce sont les Français, en réalité, qui ont installé cela lors de la campagne présidentielle. Au second tour de la campagne présidentielle, ils ont installé ce nouveau clivage qui est effectivement un clivage entre les mondialistes et les nationaux. — Et qui est toujours installé. C'est-à-dire qu'il y a deux responsables... — Si j'en crois les européennes. — Si j'ai bien compris, Marine Le Pen. Il y a deux responsables politiques majeurs dans ce pays, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. — Mais oui, mais ce sont les deux aussi qui ont une vision extrêmement claire et qui présentent aux Français chacun un projet clair. Certes, ils sont contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils sont très clairs. Or, quand vous voyez... — C'est votre meilleur allié. Emmanuel Macron est votre meilleur allié. — Non, ça n'est pas mon allié. C'est mon adversaire. Voilà. C'est politiquement mon adversaire. Et c'est vrai que des mouvements qui naviguent à vue, qui n'ont plus de conviction comme LR, ont vocation à disparaître ou être fondus ou écartelés entre ces deux nouveaux pôles. — Est-ce que vous souhaitez le même duel en 2022 qu'en 2017 ? — Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait obligatoirement qu'il y ait, à chaque élection, des figures qui soient obligatoirement nouvelles ? Je sais que ça plaît aux journalistes, parce que sinon, ils ont le sentiment de rien avoir à écrire. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas... — Journaliste est là pour observer. — Non, mais les personnes, au-delà des personnes, oui, bien sûr que la confrontation se fera entre un mondialiste et un national, entre deux visions qui sont effectivement totalement... — Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. — Mais peut-être ou pas. C'est pas le sujet. — Le sujet, ce sont deux visions politiques qui s'affronteront. Et très probablement, ce sont celles-là. — Oui, celles-là. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. — Mais oui, pourquoi ? Parce que les grands sujets... — Vous serez candidate à la présidentielle en 2022, Marine Le Pen. — Mais pourquoi ? Parce que les grands sujets... — Oui. — L'écologie. — Oui. On va en parler. — On va en parler. — Oui. — L'immigration, notre système de protection sociale... Tout cela, en réalité, est englobé dans ce choix entre mondialistes et nationaux. Donc, bien sûr, c'est le grand choix que les électeurs français doivent faire pour l'avenir. — Donc, vous confirmez votre candidature à la présidentielle de 2022. Évidemment, Marine Le Pen. — Mais notre camp choisira... — Évidemment. — Mais non. Mais notre camp choisira celui qui est le mieux placé pour pouvoir rassembler le plus possible... — Et qui est le mieux placé ? — ...pour pouvoir gagner la présidentielle. — Et qui est le mieux placé aujourd'hui ? — Bah écoutez, moi, je vois beaucoup de gens chercher un candidat miraculeux. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Mais peut-être émergera-t-il dans les 18 prochains mois. — Vous êtes le mieux placé aujourd'hui ? — Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. — Mais dites-le, oui. — Non, mais je dis aux Français... — Oui, je suis le mieux placé. — ...que si personne n'émerge, moi, je suis là. Voilà. Moi, je suis là. Je suis toujours là. — Donc vous êtes aujourd'hui la mieux placée. — Je suis toujours là pour défendre leurs intérêts. — Et vous serez là en 2022 ? — Je serai là s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui émerge. — Oui. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce n'est pas le sujet essentiel. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir à propos d'immigration. Il faut regarder le sujet en face avec maturité et calme. Je continue. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont migré vers l'extrême droite. On est comme les trois petits singes. On ne veut pas regarder, a-t-il dit. Commentaire ? — N'y entendre, au passage. J'aime mieux ce terme de migrer, d'ailleurs. En fait, on est tous des migrants, y compris au sein de la classe politique. Les électeurs sont des migrants quand ils changent de vote. Mais commentaire, ça fait deux ans et demi qu'il n'a rien vu non plus, qu'il n'a rien écouté. L'année dernière, 350 000 entrées légales sur notre territoire. C'est la ville de Nice. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, à la fin de son mandat, 2 millions d'étrangers légalement seront entrés sur le territoire. Et je ne parle pas des illégaux qui sont innombrables. Alors moi, ce que je crains, parce que je connais bien en matière, en cette matière, l'électoralisme. On en a vu d'autres avant lui, parce qu'il s'engage dans une campagne électorale, car Emmanuel Macron clairement s'engage dans la campagne présidentielle, en réalité. — Vous aussi, d'ailleurs. Tous les deux. C'est formidable, d'ailleurs. — Non, mais M. Bourdin, à partir du moment où le président de la République s'élance dans la campagne présidentielle, je ne vais pas le laisser courir tout seul, d'accord ? Donc je me mets également sur la ligne de départ, exactement. Mais il est entré en campagne au bénéfice du grand débat. Il recommence à vouloir organiser des débats pour être dans la campagne, en réalité, des municipales. Mais on voit bien qu'en filigrane, c'est la campagne des présidentielles. Mais Nicolas Sarkozy avait fait la même chose. Il s'était saisi de ce débat sur l'immigration lorsqu'il était candidat. Et puis on a bien vu ce qui est arrivé lorsqu'il était au pouvoir. Donc je pense qu'Emmanuel Macron ne fera rien. Oh, il empêchera bien quelques Afghans... — Il dit que le droit d'asile est détourné. Il dit qu'il faut être ferme. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste, dit-il. — Oui, mais massivement détourné. Mais on a eu un débat sur l'immigration il y a quelques mois, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Toutes les propositions que nous avons mises sur la table pour empêcher précisément ce détournement, notamment du droit d'asile, mais pas seulement, ont été blackboulées par les députés En Marche. Donc j'y crois pas. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il va y avoir un débat dans lequel nous aurons zéro seconde de temps de parole. Voilà. — Parce qu'on n'avait pas de groupe à l'Assemblée nationale. — Ah oui, mais ça pose une vraie question, qui est la question de la représentativité de l'instance qui vote les lois. — Et de la proportionnelle. — Qui vote les lois. Parce que nous n'avons pas une seconde de temps de parole. Et tous ces gens-là prennent des décisions qui vont évidemment à l'encontre de la volonté du peuple. Il y a encore un sondage, mais un énième sondage sur l'immigration qui est intervenu, qui démontre qu'à une immense majorité, les Français disent stop. Maintenant, on n'en peut plus. Et malgré cela, ça va continuer. Voilà. On le sait très bien que ça va continuer. Alors faisons un référendum. Est-ce que c'est pas plus clair que de demander aux Français... Voilà. On va vous poser... — On demandait un référendum ce matin. — Bien sûr. — Avec quelles questions ? — Oh, des questions très simples. Oui ou non, le droit du sol. Oui ou non, le regroupement familial. Oui ou non, la maîtrise à nouveau de nos frontières. Ce sont des questions auxquelles les Français ont droit de répondre. Ils ont le droit d'être interrogés parce que ça fait 30 ans maintenant, en réalité, qu'on mène une politique d'immigration qui est contraire à leur volonté. Marine Le Pen, l'immigration, sujet majeur, mais pas le seul, l'autre sujet majeur. Et le sujet qui préoccupe le plus les Français, le plus les Français, d'après toutes les enquêtes, c'est l'environnement. Vous parlez d'une civilisation écologique. Alors expliquez-nous ce qu'est la civilisation écologique. La civilisation écologique, c'est celle qui consiste à préserver le cadre de vie de nos compatriotes et notamment à la préserver en leur permettant également de vivre de leur activité. Donc la civilisation écologique, elle passe par le localisme et donc, en réalité, la maîtrise des frontières. Elle passe par l'arrêt de cette folie du libre-échange qui consiste à consommer dans un endroit de la planète des produits qui pourraient y être fabriqués, qui pourraient y être produits, mais qu'en réalité, on va fabriquer ou produire à l'autre bout du monde. Ça passe par des choses qui peuvent paraître être des choses de bon sens, mais qui, en réalité, n'ont pas été mises en œuvre. Est-ce le premier sujet en matière d'environnement, franchement, Marine Le Pen ? Est-ce que le réchauffement climatique, par exemple, ne survole pas les frontières ? Mais parce que vous croyez... Comprenez ce que je veux dire. Est-ce que la sécheresse, par exemple, que nous vivons, ça vient et la solution, c'est le localisme, franchement ? Mais vous croyez objectivement que les milliers de cargos qui transportent ces produits et qui sillonnent les mers du monde ne participent pas au problème du dérèglement climatique ? Voilà. Donc ça, ce sont des grands sujets et ce sont des grands sujets auxquels il faut apporter une réponse. Et puis, l'écologie, c'est certes le dérèglement climatique, mais c'est aussi la sécurité sanitaire. C'est cela aussi, l'écologie. C'est aussi, d'ailleurs, le bien-être animal. Tous ces sujets-là devront être mis sur la table. Le réchauffement climatique, est-ce que l'homme est en grande partie responsable ? Probablement, oui. Probablement, oui. Écoutez, moi, je crois ce que les experts disent. Les experts nous disent oui. Alors, je vous dis oui. Oui. Voilà, je respecte ce que la science nous expose. Et que dites-vous, par exemple, à M. Bolsonaro, qui participe au réchauffement climatique indirectement en laissant la forêt amazonienne brûler ? J'ai vu les derniers chiffres qui sont tombés ce matin. Elle a brûlé trois fois plus entre janvier et août que ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Oui, enfin, je ne suis pas convaincu de ça, en l'occurrence, M. Brunin, parce que je crois que, hélas, la forêt amazonienne brûle tous les ans et que, dans les années précédentes, il y a eu également des feux qui sont terribles. Ça s'est accéléré. Des feux qui sont terribles. Et il y en a d'ailleurs, ce dont personne ne parle, il y a des feux terribles également régulièrement dans les pays en Afrique, exactement, qui participent pour 25% à l'émission de CO2. Donc, si on ne veut pas faire de politique politicienne, excusez-moi, si on ne veut pas faire de politique politicienne, alors on regarde la réalité, toute la réalité en face. On n'attaque pas M. Bolsonaro parce qu'on ne l'aime pas, parce que politiquement, on est engagé contre lui. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et ça, ça me pose un problème. Parce que soit le sujet est fondamental dans son esprit, ce que je ne crois pas, et à ce moment-là, on débarrasse tout ça des batailles politiciennes et on s'attache véritablement aux constats et aux diagnostics. Parce que si on ne fait pas de diagnostics, on ne peut pas apporter de solution. Or, il est pour le libre-échange, il est pour les accords de libre-échange. – Vous êtes contre le Mercosur, bien sûr. – Bien sûr, évidemment que oui. – Donc là, vous l'approuvez lorsqu'il dit non. – Oui, mais il dit non. En réalité, c'est une posture. Il dit non parce qu'il s'est engagé, il se peint en verre en ce moment, parce qu'il pense que pour la prochaine présidentielle, il faut arriver. – Mais pourquoi êtes-vous contre le Mercosur ? – Je suis absolument contre parce que ça reste la ruine. – À cause de ce soja transgénique qu'on pourrait utiliser en France ou à cause de ces produits bovins qui sont fabriqués dans des conditions sanitaires douteuses ? – Mais bien sûr, et qui sont contrôlés par des agences dont nous savons qu'elles sont profondément corrompues. On a vécu ça. On a vécu ça avec de la viande importée du Brésil qui était de la viande avariée qui pourtant avait été certifiée. C'est la mort de notre agriculture. Est-ce qu'on veut que nos agriculteurs meurent ? Ça aussi, c'est un vrai sujet sur l'écologie. Est-ce que l'on veut préserver une activité pour nous nourrir qui soit sûre, qui soit de qualité et qui n'oblige pas à des transports qui sont insensés ? Ou est-ce qu'on ne le veut pas ? Je suis désolée, mais toute la vision d'Emmanuel Macron est à l'inverse en réalité d'une vision écologique. – Au passage, est-ce que vous condamnez les propos blessants vers Brigitte Macron ? – Bien sûr. Bien sûr. Je trouve inadmissible de s'attaquer à la femme du président et particulièrement dans ces termes-là. – Bien. Les prix du pétrole qui augmentent déjà hier, plus 14% à Londres, plus 14% à New York, les prix à la pompe vont augmenter automatiquement. Que demandez-vous ? Vous demandez une baisse des taxes ? – Je demande la suppression de la TVA sur la TICPE. Les Français doivent savoir que par un mécanisme absolument fou, délirant, on paye de la TVA sur des taxes. Et par conséquent, ceci évidemment augmente la note de manière spectaculaire. Donc il faut évidemment supprimer la TVA sur les taxes, ce qui permettra une baisse substantielle du prix à la pompe. – Bien. Marine Le Pen, vendredi, nouvel appel. Aux jeunes qui doivent descendre, enfin doivent descendront peut-être dans la rue en nombre. Ils sont déjà descendus. C'est Greta Thunberg qui conduit ce combat utile, ce combat ? – Non mais moi je considère que Greta Thunberg est instrumentalisée très probablement, oui bien évidemment, par un certain nombre de lobbies qui sont des lobbies très puissants. – Qui font quoi ces lobbies ? Qui défendent l'environnement ? – Non, ils se parlent en réalité du drap blanc de la défense de l'environnement, mais ils ont très certainement un autre agenda en tête. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous donner un exemple, ça n'a rien à voir avec Greta Thunberg en l'occurrence, et peut-être dans ce domaine-là, elle n'y est en l'occurrence pour rien, elle n'y est pour rien d'ailleurs dans rien, parce que je pense qu'elle est véritablement utilisée. Il y a aujourd'hui une grande opération qui vise à lutter contre la consommation de viande, et avec des agressions très lourdes à l'égard des bouchées, auxquelles j'adresse d'ailleurs toute ma sympathie et mon soutien face à cela. C'est le véganisme, avec des militants violents. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Derrière ça, il y a des gigantesques industries agroalimentaires qui veulent déverser sur notre planète, en réalité, de la fausse viande. Il y a aussi peut-être de la défense du bien-être animal. Il y a un marché derrière ça. Marine Le Pen ? Non, parce que si vraiment ils défendaient le bien-être animal, ils iraient en l'occurrence lutter contre les méthodes de... Comment dire ? Oui, lesquelles ? Ah, les méthodes dans les abattoirs, par exemple. Dans les abattoirs, d'abattage. Les méthodes d'abattage, ça ne me venait pas, excusez-moi. Les méthodes d'abattage qui, aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, sont intégralement des méthodes d'abattage qui s'effectuent avec des souffrances animales qui sont inouïes et gratuites. Est-ce qu'il faut fermer les fermes-usines ? Est-ce qu'il faut baisser cette volonté de toujours produire plus, Marine Le Pen ? Évidemment, mais qui a imposé ça ? Ce sont bien les gouvernements successifs qui ont imposé cette industrialisation à tout va de l'agriculture. C'est cette volonté de gigantisme pour pouvoir faire face à qui, M. Bourdin ? Mais pour pouvoir faire face à d'autres pays qui, eux-mêmes, utilisent ce type de méthode avec, évidemment, une déperdition en matière de sécurité sanitaire et une déperdition en matière de qualité. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie que demain, ils soient malades en raison de ce qu'ils mangent et je vois un gouvernement qui ne protège pas les Français dans ce domaine. Marine Le Pen, les pesticides, justement, vous avez des enfants. Interdiction de les utiliser à moins de 5 à 10 mètres des habitations, c'est suffisant ? Ou il faut aller plus vite et plus loin, si je puis dire ? 150 mètres, disent certains maires. Que dites-vous ? Je dis que si on prend cette décision-là, comme ça brutalement, sans avoir réfléchi à aucune conséquence, eh bien, on va tuer, très probablement, des dizaines de milliers d'exploitations. Alors, que fait-on ? Et parallèlement, je dénonce fondamentalement l'hypocrisie parce que je crois que la France n'est pas le pire pays, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même, à mon avis, un des plus sûrs en matière de qualité alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors, M. Bourdin, de tout ce qui est importé comme nourriture dans notre pays, sans aucun contrôle, avec des pesticides, des produits chimiques qui sont interdits. Non, non, mais pas du tout, qui sont interdits dans notre pays. Je suis désolée, prenons l'exemple, mais je vous en avais déjà parlé, de la cerise. On a posé une interdiction à nos producteurs de cerises en France de l'utilisation d'un produit qui était dangereux. Et bien sûr, tous les étals de France, aujourd'hui, il y a des cerises importées, y compris de pays de l'Union européenne, qui ont été produits avec ce pesticide en question. Non, mais là, en l'occurrence, je vous demande, est-ce qu'il faut interdire l'utilisation de pesticides à moins de, je ne sais pas, 5-10 mètres ? Non, mais... Des habitations, oui ou non ? Mais moi, j'aimerais bien avoir un avis des experts. Si les experts viennent nous dire qu'il y a un danger, alors il faudra, avec les agriculteurs, réfléchir, et puis éventuellement, d'ailleurs, les dédommager aussi, parce que c'est bien gentil, toutes ces règles qui changent en permanence, mais nous avons toute une série de producteurs qui ne s'en relèvent pas. La proposition de... Bientôt, une proposition de loi sera défendue à l'Assemblée nationale. Elle a été déposée par au moins une cinquantaine de députés sur le bien-être animal, justement, sur la cause. Je sais que ça vous tient à cœur. Pas de cirque avec animaux, là, vous êtes d'accord ? Moi, je suis assez, encore une fois, inquiète de voir des animaux qui sont des animaux sauvages, dans des conditions qui sont difficiles, mais est-ce que nous n'avons pas des règles pour imposer un certain nombre de moyens pour que ces animaux soient correctement traités ? C'est ça la vraie question. Alors, bon, on peut très bien décider de cette direction, mais, encore une fois, il y a des... Moi, je veux bien qu'on aille sur des sujets aussi précis, mais ça concerne combien d'animaux ? Bon, alors, fermeture de deltunarium ? Combien concerne... Je suis d'accord. Combien concerne... Je suis d'accord. Combien concerne l'abattage sans avoir assommé les animaux au préalable ? C'est-à-dire l'égorgement à vif. Ce sont des centaines de milliers de bêtes qui sont ainsi tuées dans des conditions qui sont atroces. Pourquoi personne n'en parle ? Parce que derrière, il y a quoi exactement ? De quoi on ne veut pas parler ? On ne veut pas parler du fait que ce sont des abattages rituels et qui se généralisent et qui se sont généralisés en Ile-de-France au point que les producteurs ne trouvent plus un seul abattoir en Ile-de-France qui abattent les bêtes dans le respect de leur bien-être, si tant est qu'on puisse parler de cela. Interdiction de la corrida aux mineurs ? C'est aussi contenu dans cette proposition de loi. Mais je suis d'accord avec ça. Vous la voterez d'ailleurs, cette proposition de loi, si elle est dans ces termes-là. Pardon, mais je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais oui, je suis pour l'interdiction de la corrida aux mineurs. Je le dis parce que je crois... À moins de 18 ans. Oui, parce que je crois que le spectacle, ce spectacle est un spectacle d'une très grande violence. Mais encore une fois, arrêtons l'hypocrisie. On va interdire cela aux mineurs et dans le même temps, ils ont accès, les mineurs, y compris parfois à la télévision, à des programmes qui sont également d'une très grande violence. Marine Le Pen, je vous ai lu dimanche, vous opposez la société où tout est précaire, où tout est éphémère, où tout est incertain. à celle que vous voulez installer, qui est une société bien différente, protectrice, proche, sécuritaire, sociale, écologique, dites-vous, peut-être la société du passé. Expliquez-nous un peu. Expliquez-nous cette grande différence entre les deux. Mais moi, je réfute totalement l'idée, si vous voulez, que le progrès soit liquide, soit dans le liquide et dans le précaire. Je refuse cette idée que ne pas savoir combien on va avoir de retraite, comme ce que prépare Emmanuel Macron, ce soit un progrès pour notre civilisation. Je pense que faire vivre les hommes dans l'incertitude est une gigantesque régression. Écoutez, toute leur existence, les hommes ont cherché à se protéger, à prévoir. Et aujourd'hui, on vient nous dire, écoutez, non, vous aurez du boulot, vous n'en aurez pas, vous sortirez de l'école en sachant, en ayant les savoirs de base ou pas, vous partirez à la retraite, mais on ne sait pas exactement quand, et vous toucherez, on ne sait pas exactement quoi. Vous proposez 60 ans, vous. Non, mais c'est ça la société. Le départ à la retraite. Oui, mais c'est que c'est ça la société que l'on souhaite. Alors, Emmanuel Macron est en train de détruire tous les piliers, qui sont des piliers qui ont été précisément des progrès de notre pays, de notre civilisation. Est-ce que le départ à la retraite à 60 ans, c'est un progrès ? Oui, c'était un progrès, oui, bien entendu. Vous proposez le départ à la retraite à 60 ans. Mais oui, parce qu'Emmanuel Macron, lui propose en réalité quelque chose qui va pousser des gens à avoir une retraite pleine à 66, 67, peut-être même 68 ans, au motif qu'il est incapable de retraiter l'emploi dans notre pays. Mais est-ce que c'est défendable, la retraite à 60 ans, aujourd'hui ? Mais oui, c'est défendable. Oui, c'est défendable. Oui, c'est défendable. Même financièrement, c'est défendable. Oui, c'est défendable. Même quand on aura un actif et demi pour un retraité ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas d'enfants et parce qu'il n'y a pas de boulot. Bon sang, mais c'est ça que le rôle des politiques, le rôle des politiques, ça n'est pas, encore une fois, d'être là à raboter l'intégralité de notre système de protection sociale au motif qu'ils sont incapables de créer les conditions de la création d'emplois dans notre pays et de la natalité. Parce que la retraite, le système de retraite, ne fonctionne que s'il y a de l'emploi et des enfants. Voilà. Commençons à nous attacher à ça. Si, malgré cela, on n'y arrive pas, alors on se tournera vers les Français en disant, voilà, on vous demande un effort parce qu'on a fait ça, on a lutté contre tous les gaspillages monstrueux qui sont en cours actuellement. Bon, un chiffre par hasard. Comme ça, les mineurs isolés, M. Bourdin, 2 milliards d'euros par an, dont, je pense, à peine 30% objectivement sont mineurs. Bon, alors quand on aura lutté contre toute cette fraude-là et que, si par hasard, on voit que le système, malgré cela, pose un problème, alors on se tournera vers les Français pour leur demander. Vous êtes favorable à la fin des régimes spéciaux ou pas ? – Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, M. Bourdin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. – Les régimes différents, différents, je dirais. – Mais quel régime ? Celui des militaires ? – Bah non, mais je prends celui de la RATP, par exemple, puisqu'on a eu grève vendredi. – Mais comme par hasard. – Mais celui des militaires, il ne sera pas remis en cause d'après ce que vous savez de la réforme. – Non, mais c'est toujours le système spécial de la RATP qu'on met en place. Pourquoi ? – Parce que la RATP, dans l'actualité, vendredi, les agents étaient en grève. – Parce qu'objectivement, c'est celui qui, effectivement, pourrait être remis sur la table. Franchement, c'est vrai, il pourrait être celui-là remis sur la table. Mais il y en a des dizaines d'autres qui sont parfaitement justifiés. Le système spécial des marins pêcheurs… – Des avocats ? – Des marins pêcheurs. – Vous étiez dans la rue hier ? – Ah mais j'aurais pu. – Si j'avais été avocat, en tout cas, je les soutiens totalement. Parce qu'au-delà de tous les… Vous savez, il y a sept péchés capitaux dans cette réforme de retraite. Mais il y en a un qui est quand même le hold-up du siècle qui va consister à ponctionner les milliards des complémentaires. Comme ils suppriment les complémentaires, ils vont pomper, vous savez combien ça représente ? 120 milliards qui vont être ainsi ponctionnés au bénéfice de l'État. Alors, donc en fait, les bons élèves, ceux qui avaient un système qui était en bonne santé financière vont être condamnés, en réalité, à être supprimés. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que ce système unique, il va entraîner une baisse massive, M. Bredin, je vous le dis, massive des pensions de retraite. Non seulement une baisse massive, et pour une raison que tout le monde comprendra. 25 meilleures années dans le privé, pour l'instant, 6 derniers mois dans le public. Bon, c'est très clair. Demain, ce sera sur l'intégralité de la carrière. Vous savez très bien qu'on commence en général sa carrière avec, évidemment, des salaires qui sont bien moindres. Avec des salariés qui passent du public au privé ou du privé au public de plus en plus fréquemment. Mais bien sûr, mais surtout, ce point, puisqu'on parle d'une retraite par point, ce point, qui va en déterminer la valeur ? Et est-ce que cette valeur sera définitive ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais qui va en déterminer la valeur ? Oh, probablement un conseil, qui sera sûrement squatté par les hauts fonctionnaires de Bercy. Non, mais je n'y crois absolument pas, ça. Les partenaires sociaux ? Absolument pas, absolument pas. C'est Bercy qui décidera la valeur du point en fonction des finances de l'État. Ça veut dire que demain, on pourra dire aux gens « Ah bah écoutez, votre point valait tant, eh bien l'année prochaine, il vaudra 20% de moins. » Non, mais c'est pas possible. C'est une véritable honte. Et si on vient me vendre à moi que ça, c'est un progrès, je viens vous dire que c'est une gigantesque régression. Trois dernières questions. L'APMA, projet de loi bioéthique, est-ce que vous voterez le texte ? Voterez contre ? En l'État, je voterai contre. Pour une raison très simple, c'est que... Vous êtes opposée à l'APMA pour toutes les femmes ? Je suis complètement opposée au mensonge d'État. Je suis opposée à ce qu'on mente aux enfants qui, je crois, ont le droit à la vérité biologique. Et même si on leur dit « Vous êtes nés d'une maman et d'un père inconnu », il n'en demeure pas moins que c'est plus proche de la vérité, quand même le dire, que de leur dire qu'ils sont nés de deux mamans. On n'a pas le droit, je crois, encore une fois, d'empêcher les enfants d'avoir accès à leurs origines et de leur mentir en leur disant qu'ils sont nés de deux femmes alors que chacun sait que ça n'est pas vrai. Donc, tant que le texte est en l'État, moi, je suis désolée, mais je voterai contre ce texte. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une justice politique, vous le croyez ? D'ailleurs, il en a mis du temps pour se rendre compte que la justice était politique. En tout cas, la justice... – Il est victime, il est victime, je ne sais pas, moi, d'un complot, je ne sais pas. Il est victime ? – C'est une victime, Jean-Luc Mélenchon ? – Ce qui est sûr, c'est que la justice est instrumentalisée depuis un certain nombre d'années contre l'opposition. Et la différence de traitement entre ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont dans la majorité commence à être flagrante. – Enfin, Richard Ferrand qui est mis en examen ? – Oui, enfin... – Vous n'avez pas beaucoup, d'ailleurs... – Pas, 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 pardon. – Mise en examen ? – Pas, 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 il est mis en examen. Après, le parquet, aux ordres du pouvoir, est décidé qu'il fallait le laver de toute l'accusation. Bon, alors évidemment, tous les juges ne sont pas politisés, que les choses soient claires. Il y a des juges qui font remarquablement bien leur travail. Mais il y a des juges politisés. Il y a surtout un parquet qui est politisé parce qu'il a été créé pour ça, c'est le parquet national financier. C'est celui qui s'occupe, comme par hasard, de toutes les affaires politiques. Alors, un coup, eh bien, il retire l'affaire de la pile et puis un coup, il met toute son énergie. Et je suis convaincu qu'effectivement, il y a des instructions... – Est-ce qu'il doit démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale ? – Non, il est mis en examen. La mise en examen n'est pas une présomption de culpabilité. Vous savez, moi, j'ai des principes, M. Bourdin. Et quand on a des principes, on se les applique à soi, mais on les applique aussi aux autres. Et notamment à ses adversaires politiques. C'est ce que je reproche à toute cette classe politique. Quand il s'agit d'eux, ils défendent la présomption d'innocence. Mais quand il s'agit de leurs adversaires politiques, ils vous accusent d'être coupables. Eh bien, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je considère que la mise en examen n'entraîne pas une présomption de culpabilité. Il y a une présomption d'innocence qui existe dans notre pays. J'aimerais que tout le monde la respecte, y compris les magistrats, y compris les journalistes. – Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Il est 8h56, RMC et BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada –